J'ai trouvé ça à la bibliothèque le livre Six de morts, des morts, des éditions Titché Jeunesse. Bien ! Ce jour-là, il fait beau comme il faut. Il fait chaud, mais pas trop. Au milieu de la savane, un lion se pavane. Il n'a peur de personne, et tout le monde a peur de lui. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait. C'est un lion fier d'être lui-même. Soudain, un sifflement sinistre monte dans dessous de lui. Si tu bouges, je te mors, et si je te mors, t'es mort. Le lion se statifie. Cette sifflante voix le pétrifie. Elle appartient à une espèce de serpent sinueux, sournois et surtout mortel. Le lion ne bouge plus, patte en l'air et l'air bête. Le temps passe. La savane s'épanouit autour de lui et le lion craque. Il n'en peut plus de ne plus bouger. Il baisse la tête et voit le serpent. Il comprend tout de suite la menace. Ce serpent-ci a tout l'air de vouloir mordre d'abord et de réfléchir après. Serpent, demande circonspect le roi des animaux, pourquoi voulez-vous me mordre, moi, le lion, qui ne vous ai rien fait et qui n'avait rien prévu de vous faire ? C'est parce que tout le monde dit que c'est toi le plus fort. Or, c'est moi le plus fort. Si tu bouges, je te mors et si je te mors, t'es mort. C'est normal que je sois le plus fort puisque je suis le roi et c'est normal que je sois le roi puisque je suis le plus fort. C'est évident et une évidence, cela, ça ne mène, non ? Le serpent pense et le lion pose et les minutes se prennent pour des heures. J'ai réfléchi, dit le serpent. Si tu bouges, je te mors et si je te mors, t'es mort. Le lion ne voyant pas comment s'en sortir, se remue les méninges. Serpent, voici ma proposition. Faisons un sondage, interrogeons les trois premiers que nous croiserons et demandons-leur qui est le plus fort. S'ils répondent que c'est vous, je reconnaîtrai votre supériorité. Et s'ils disent que c'est moi, eh bien nous aviserons, d'accord ? Soit qu'il en soit ainsi. Le lion s'éloigne suivi du serpent qui ne le lâche pas d'une semelle. Impossible pour lui de s'enfuir. Ils finissent par débusquer une gazelle toute frêle. Comme elle manque de s'évanouir, le lion la rassure à sa façon. Gazelle, ce n'est pas l'heure de manger, mais de répondre. À votre avis, du serpent ou de moi, qui est le plus fort ? Oh, pour moi, vous êtes aussi terrible l'un que l'autre. Avec vous qui se sauve, survit. Et sur ces bonnes paroles, la gazelle prend la fuite et ne la lâche plus. Le lion se retourne vers le serpent et s'exclame. Elle a raison, nous sommes aussi forts l'un que l'autre, d'accord ? Non ! Si tu bouges, je te mors. Et si je te mors, t'es mort. Le lion soupire et repart suivi du serpent entêté. Un peu plus loin, il déniche une dame zèbre aux grands yeux sombres et humides. Elle tremble tellement qu'elle en est toute grise. C'est encore le lion qui parle. « Zèbre, n'ayez pas peur, ce n'est pas l'heure de manger, mais de répondre. Du serpent ou de moi, qui est le plus fort ? » « Eh bien, monsieur le lion, répond la zèbre qui a retrouvé son calme et ses rayures. Vous savez, morsure de l'un ou morsure de l'autre, avec vous, c'est la morsure. Alors que si l'on se sauve, on est sauvé. » Le serpent et le lion regardent disparaître le zèbre. « Tu vois, dit le lion, ils sont tous d'accord, et moi aussi. Topons-la, sinistre serpent, et séparons-nous. » « Non, si tu bouges, je te mors, et si je te mors, t'es mort. C'est tout. » Le lion résigné, accompagné du serpent obtu, repart à la recherche du troisième avis. Ils finissent par trouver un éléphant. C'est moins difficile à trouver qu'une fraise des bois. Le lion, comme d'habitude, prend la parole. « Éléphant, n'aie pas peur. » « J'ai pas peur. » « Exact. J'aimerais que tu me dises qui est le plus fort. » « C'est moi. » Interessante. « C'est juste. Mais écoute toute la question, s'il te plaît. Qui est le plus fort ? » « C'est moi. » « C'est vrai. Mais tu t'es-tu, toi ? » « Je te demande qui est le plus fort entre moi et le serpent, sadique ici présent. » L'éléphant, de peur de se tromper, réfléchit et finit par bannir. « C'est moi ! » Le lion, livide et le serpent, dépité, s'éloignent et se remettent en quête d'un autre troisième avis. Celui-ci se présente bientôt. Le lion n'a jamais vu ce petit animal. Il a une drôle d'allure et une bonne tête avec des yeux bien brillants. Mais le roi des animaux n'en peut plus. Il attaque direct. « Bon, toi, je ne t'ai jamais vu. » « T'es qui ? » demande-t-il sans remarquer que le serpent cherche soudain à se faire discret. « Je suis la mangouste, ô roi. » « Mangouste ? » « Non, mangouste, avec un M comme majesté, sire, » répond-elle en lorgnant le serpent qui essaie de se cacher derrière un bâton. « Bien, mangouste, j'ai une question. Du serpent ou de moi ? Qui est le plus fort ? » « Pour moi, votre Altesse, quand vous êtes là, vous êtes le plus terrible et s'en conteste le plus fort de tous les animaux. Le serpent, lui, je ne le crains pas. Je l'adore. » « Oh oui, je les aime, les serpents. Surtout les venimeux, ce sont les plus goûteux. » Le lion épaté se retourne et voit le serpent piteux qui essaie de s'esquiver. « Hop là, reptile, où rends-tu donc ? » « Dis, si je suis plus fort que la mangouste et qu'elle est plus forte que toi, alors je suis plus fort que toi. » « Logique, non ? » Le serpent, désespéré, fait demi-tour et fonce vers le lion. « Non, si tu bouges ! » Cette fois, le lion en a par-dessus la crinière. Il bondit hors de portée et dit « Mangouste, voici un petit tanka pour remplir votre creux. » « Oh, merci, Sire. Avec plaisir, Sire. » Aussitôt, la mangouste se met à danser autour du serpent. Elle le fait tourner en bourrique, lui trouble la vue. Il a beau l'attaquer, il ne mord que la poussière. Elle est trop rapide pour lui. Elle le déboussole, le fatigue. Quand il n'en peut plus, elle le chope derrière la tête et d'un coup de dent, crac ! Elle le tue. Puis elle le croque avec un air ravi de gourmande satisfaite. Lorsqu'elle a fini, le lion ébahi se décide enfin à parler. « Eh bien, merci, chère mangouste, de m'avoir débarrassé de ce petit inconvénient. » La mangouste salue et s'éloigne. Quand elle est suffisamment loin, elle se retourne. « Dites-moi, ô roi, si vous êtes si fort, pourquoi ne vous êtes-vous pas vous-même débarrassé du serpent ? Un roi sans ces sujets ne serait-il qu'un verbe sans complément ? » Ce soir-là, dans la savane, le lion ne se pavane plus. Il a eu chaud, mais il a eu aussi froid dans le dos. Il se demande s'il est vraiment le plus fort. Et le plus fort à quoi d'abord ? Il marche en regardant où il pose les pattes, de peur de retomber sur un os, une épine ou une autre question. C'était le livre « Si je te mors, t'es mort, tes éditions, si tu es je née. » Voilà.